Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée, une bonne nuit, que vous entendez bien ce week-end. Moi j'ai passé une mauvaise nuit, je vais vous dire pourquoi. Hier soir j'ai enregistré une vidéo et merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires pour me dire qu'il n'y avait pas de son. Évidemment quand j'ai vu ça et j'ai regardé un petit peu tard malheureusement, pourtant j'avais vérifié avant quand j'ai regardé ma vidéo terminée. Vous savez je vous raconte les petites histoires mais c'est bien je pense, une fois que ma vidéo était terminée, je le regarde sur mon ordi tout de suite en deux secondes. Bon je ne regarde pas tout mais je regarde s'il n'y a pas une grosse erreur justement, une coupure entre temps etc. Puisque ça c'est un piège que je connais un petit peu et puis bon tout allait bien donc j'ai publié, j'ai balancé la vidéo, je n'ai pas regardé après parce que j'étais un petit peu occupé. Et puis voilà après j'ai ce message, boum, il n'y a pas de son. Ah la cata mes amis, donc je me suis remis dessus, je me suis dit je vais la recommencer tout de suite pendant qu'on est un petit peu, même pas dans le bain mais par respect pour ceux qui regardent. Et évidemment ça doit être, c'est énervant quoi de voir une vidéo où il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image ou pas de son, un truc comme ça. C'est énervant comme tout je le sais, je regarde depuis des années des vidéos. Et puis voilà, pas moyen de trouver pourquoi. Sur ma vidéo, quand je la regardais sur mon PC, il y avait le son et apparemment quand je la regarde à l'endroit où j'ai stocké justement pour mon truc YouTube, eh bien il n'y a pas de son quoi. Donc j'ai tout essayé pendant X temps, je n'ai pas trouvé etc. Et j'ai trouvé au bout d'une heure et demie, j'ai trouvé un petit peu pourquoi l'inconvénient dans mon PC. Voilà, c'est moi qui avais mal fait les choses évidemment, les ordinateurs font en règle générale ce qu'on leur dit de faire. Et il m'a fallu du temps, c'est ça l'apprentissage dans la vie, mes amis. Tout ça, je vous raconte tout ça, pourquoi ? Parce que déjà ça embêtait certains, enfin embêtait entre guillemets, je n'ai pas cette prétention là d'influencer quoi que ce soit. Mais c'est embêtant quand on va sur un truc, on voit qu'il n'y a pas de son, déjà c'est énervant. Et puis surtout qu'il faut toujours surveiller tout ce qu'on fait. Et dans notre crypto, dans notre trading, dans tout ce qu'on fait, c'est exactement la même chose. On croit avoir fait un truc bien, machin, tout ça. Puis en réalité, il manque un petit peu de réflexion à un moment et il manque d'attention surtout. Il manque d'attention, ça c'est très très important. Allez, hop, on avance. On va quand même, alors donc hier, j'ai parlé hier soir, donc je vous disais capitulation ou descente aux enfers. Pourquoi ? Parce que dans la journée, on avait chuté. Donc on va revoir ça, je vais vous redire en gros ce que j'avais dit. On va passer là-dessus parce que maintenant on va voir le marché comme il est tout de suite. Et vous allez voir que tout ça, ça coïncide, il n'y a pas de problème avec ça. Allez, on va quand même agrandir la page là pour voir notre BTC, notre BTC, on en est où ? Donc c'est le week-end, c'est le week-end, j'espère que vous avez passé un bon week-end surtout, détendez-vous. Et vous voudrez bien que notre domaine fasse ça. La finance traditionnelle, elle est arrêtée, elle recommence le boulot lundi. Le BTC, lui, continue à travailler justement à longueur de temps. C'est un peu le piège, c'est que sur la finance traditionnelle, souvent on attend, il y a deux jours qui se passent, on se dit, il ne va pas se passer grand-chose, etc. Donc on l'attendra. Alors nous, on va souvent voir sur le CMO, on regardera tout à l'heure en deux secondes le CMO, parce que ça ne travaille pas justement les week-ends, ça ne travaille pas quand c'est fermé, marché fermé. Eh bien, puisque là c'est en relation avec les marchés traditionnels. Et effectivement, nous, quand on travaille en spot, quand on travaille simplement sur de l'achat de crypto-monnaie, eux, ils continuent à faire leur boulot à longueur de temps. Le système est un petit peu différent justement, c'est là qu'il faut bien se rentrer tout ça dans la tête. Donc parfois, on va faire un commentaire sur le CMO, mais le marché par lui-même, il va continuer son boulot, son boulot, sans s'occuper vraiment de ça. Voilà, allez, 19 000, 19 000, ETH 9092. Bon, allez, on est toujours un peu plus baissier qu'auparavant, mais on le sait, il y a longtemps qu'on attend ça. Vous pouvez voir ça sur plein de sites, là je vous en ai mis un autre, il y en a plein, il y a pas mal de sites où vous pouvez voir des infos, vous trouverez les mêmes choses. Alors, je vous fais voir ça pour une seconde, nous on regarde coinmarketcap.com à longueur de temps, et on regarde ce qu'on vient de voir là, Coin360, alors il y a des petites différences de tarifs, de prix, quand on regarde d'un endroit ou l'autre. Alors, il faut toujours regarder si c'est, moi je regarde tout en dollars, mais après c'est la monnaie dans laquelle vous regardez évidemment, et puis après, oui, il y a toutes ces histoires de change, de tout ça, donc il y aura tout à fait des petites nuances de prix, mais c'est pas grave. En revanche, il y en a qui jouent avec ça, il y a des gens, quand vous avez des gros 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 montants, on joue sur des plateformes, tout ça, mais ça c'est un autre travail. C'est bon de savoir que ça existe en tout cas. Voilà, donc on avance, allez on fait un petit tour, la guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé comme hier, comme aujourd'hui, sûrement comme demain. En plus, il y en a qui pensent que ça va durer très 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 longtemps, et malheureusement, on verra ça avec le temps, on a une grosse pensée pour eux. Donc, Kukone, justement, c'est ce que je vous... Non, ce n'est pas ça, c'est une autre plateforme. Kukone, c'est ça, c'est une plateforme si elle veut bien s'ouvrir, si elle veut bien s'ouvrir, un petit souci avec mon ordinateur, j'ai l'impression. J'ai l'impression que j'ai des petits soucis. Kukone devient le premier échange cryptographique à prendre en charge les transferts BL, BRL, via Pix, après la nouvelle politique de la banque centrale. La banque centrale, voilà, Victoria, la bourse mondiale de crypto-monnaie Kukone a annoncé aujourd'hui qu'elle est devenue la première grande bourse à prendre en charge les dépôts et les retraits en réel brésilien, au Brésilien, d'accord, au Brésil, donc on l'a compris, à la suite d'un récent changement de politique apporté par la banque centrale du Brésil. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne chose pour nous, bonne politique. Seule chose qu'il va falloir, un Know Your Customer, le KYC qu'on a partout, tout, ça veut dire toutes vos coordonnées pour que l'État puisse surveiller ce que vous faites, évidemment, en crypto-monnaie. Ça, ça va être, en gros, dans tout cet article, c'est ça, presque le plus important. Après, ils disent plein de petites choses, allez lire ça. Tout ça, je vous dis ça, c'est pour savoir que l'écosystème grandit dans le monde. Nous, nous sommes en France, souvent, on s'occupe un petit peu que de ce qu'on fait nous, mais il y a le monde entier, mes amis, quand on parle de crypto, parce que nous, ici, bon, beaucoup de gens sont un peu contre. Nous, les Français, je ne veux pas critiquer les Français, je suis français, voilà. Mais puis toujours, depuis des siècles et des siècles et des siècles, mais on critique, on critique, on a peur de tout, on a des régulations partout. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le problème. Et nous, il faut qu'on comprenne bien aussi, et que le monde entier travaille sur la crypto-monnaie. Ce n'est pas un truc parisien, pour les Parisiens. Ce n'est pas un truc français, pour les Français. Ce n'est pas un truc que de la métropole. C'est un truc qui fonctionne dans le monde entier. C'est hyper important de savoir ça. Je pense que tout le monde le sait, quand même. Mais c'est bon de le rappeler de temps en temps. Et voilà, KuCoin, nos grosses plateformes d'échange. Ces grosses plateformes d'échange, vous savez, comme ça, ça vous permet, comme Binance, FTX, etc. Vous pouvez, dessus, vous allez acheter vos cryptos, si vous en avez envie. Je fais voir ça, il y en a beaucoup. Je ne fais pas de pub pour elles. Je n'ai aucun intérêt dans tout ça, moi. Mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de plateformes comme ça. Ces plateformes vous permettent d'aller acheter des crypto-monnaies. Quand vous voyez, vous avez des trucs comme ça, achats rapides, tout ça. Là, en deux secondes, vous voyez, vous pouvez acheter avec vos banques classiques. Visa, Mastercard, payez avec Visa, Mastercard, vous voyez. Donc, sur tous les sites, vous pouvez faire ça. C'est à vous de bien choisir celle avec laquelle vous travaillez. Vous vous informez un petit peu avant. On ne va que sur les grosses plateformes. En plus de ça, on prend toujours notre BTC en premier. Mais vous voyez, il y a tout ce qu'il y a derrière. Il y en a beaucoup. Et que ce soit n'importe lequel, vous pouvez aller aussi les trader. Alors, les trader, vous n'allez pas les trader si vous ne savez pas trader. Parce que ça va être une cata pour vous. Vous allez perdre tout ce que vous voulez comme argent. Si vous voulez vous acheter pour 1000 dollars de BTC, vous ne savez pas trader. Vous allez sur le trading, vous avez jeté vos 1000 dollars. Ils sont à la poubelle. D'accord ? Donc, on apprend avant d'aller trader. Mais en revanche, ça peut vous servir quand même à quelque chose. Parce que je le dis à longueur de temps aux gens. C'est un peu pour ça que je vous fais voir ça. Mais je vous fais voir celui-ci. Ça pourrait être Binance, FTX. Ça peut être plein d'autres plateformes. On prend celui-ci. On l'a sous les yeux. Puisqu'il vient d'avoir une annonce. Eh bien, l'histoire d'aller cliquer sur le trading comme ça. Vous voyez, ça s'ouvre. Vous avez, puisque je vous fais voir des graphiques à longueur de temps. Donc, les graphiques que je vous fais voir. Je parle à des débutants. À des gens qui vont rentrer dans la crypto-monnaie. Qui ne sont pas des boursicoteurs. Qui ne connaissent pas ça. Ils ne sont jamais intéressés à la bourse. Ou même qui s'intéressent à la bourse. Mais qui ne vont jamais avoir le graphique. Parce que beaucoup, beaucoup de gens. Je reconnais plein, moi. Qui mettent de l'argent en bourse. Ils donnent à la baron. Qui donnent n'importe où. Mais eux, ils ne vont jamais voir un graphique. Ils apprennent juste. Ah oui, ça a monté. Ça a baissé. Ni pourquoi, ni comment. Et ils ne peuvent surtout pas maîtriser tout ça. Ça, c'est hyper important. Il faut maîtriser un petit peu ce que vous faites. Pour ça, vous allez voir vous-même les graphiques. Même si vous confiez votre argent à n'importe où. Vous mettez ça à votre banque ou n'importe où. Des gens avec qui vous avez confiance, etc. Vous placez l'argent chez eux. Eh bien, pour qu'ils le traînent. Au moins, vous, vous pouvez quand même surveiller. Si on vous a dit. Ah ouais, ouais, ça a bon. Ah, en ce moment, tu sais, tu perds de l'argent. Ça baisse. Et que vous, vous voyez votre graphique. Il est en train de monter comme ça. Vous voyez, il est en train de faire des hauts. Vous dites, attends, il y a un problème. Lui, il me dit que je suis en train de perdre de l'argent. Parce qu'il dit que ça baisse. Et le graphique monte. Vous voyez, vous devez surveiller ça. Et ça, c'est la base de tout. Donc, voilà. Et c'est pour ça que vous pouvez voir ça. Et donc, sur n'importe quelle plateforme où vous allez comme ça, où il y a des graphiques, où il y a des trading, vous allez avoir des graphiques. Et sur ces graphiques, vous pouvez donc voir un petit peu tout ce qu'on voit ensemble. En heure, en jour. Vous voyez, en jour, vous allez voir là en 5 minutes. Voilà. Ce qu'on regarde. Vous pouvez trouver ces graphiques un peu partout. Voilà. Il y a d'autres systèmes. Moi, je travaille avec d'autres systèmes. Vous pouvez les regarder à longueur de temps. Je ne fais pas de pub dessus. Mais vous regardez. Parce que si je travaille dessus, c'est que je les trouve pratiques. C'est tout. C'est une question de pratique. Encore une fois, je n'ai aucun intérêt chez eux. Voilà tout ce que je voulais dire là-dessus. Je vous en ai fait voir un autre CoinGecko. Pareil. Lui, c'est pareil. Vous voyez, il y a des choses de trading. Pareil, vous allez sur le Bitcoin. Vous cliquez dessus. Et automatiquement, vous allez. Voilà. Vous avez votre marché. Même si vous n'êtes pas un spécialiste de ça, vous voyez où il s'en passe. Vous voyez ce qui se passe. C'est tout. Vous voyez en 24 heures, en 7 jours, en 30 jours. Voilà. Moi, si je vous dis en 30 jours, en 30 jours. Votre truc, il a énormément monté en 30 jours. Vous voyez bien que sur le graphique, il est en train de baisser. Vous dites là, Dominique, il a pété un plomb. Vous voyez. Il y a les paroles de tout ce que tout le monde peut dire. Et puis, il y a ce qu'on voit, les graphiques. Les graphiques, c'est les graphiques. Ce sont les graphiques. Donc, voilà. C'est important. Je voulais juste dire ça comme ça. Pas vous faire perdre de temps plus avec ça. Mais ça me paraissait un peu important. Allez, d'autres choses. Dogecoin, un investisseur malchanceux réclame 245 milliards de dollars Elon Musk. C'est pas grave. Ça doit pas être beaucoup d'argent pour lui. Non, je plaisante. C'est une fortune. C'est terrible. Si le type demande ça, c'est qu'il a misé sur Dogecoin qu'il a perdu. Alors, encore une fois, apparemment, un type qui demande autant d'argent, c'est qu'il a misé beaucoup, 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 beaucoup d'argent. S'il a misé beaucoup d'argent, soit il connaît bien les systèmes. Il connaît bien le système financier ou alors c'est un sale mec quelque part. Parce que s'il connaît bien les systèmes financiers, il sait bien qu'on ne fait pas quelque chose simplement parce qu'on suit une personne. On va se renseigner. On voit. En plus, quand on a des centaines de millions à la limite à miser quelque part, des millions, des centaines ou n'importe quoi, des grosses sommes. On a des avocats, on a des hommes d'affaires. Vous voyez, si nous-mêmes, on n'est pas un trader averti et quoi que ce soit, on a des gens qui connaissent bien le marché, qui sont conseillers. Il faut plus qu'ils s'en prennent à ses conseillers qu'à Elon Musk. C'est pas parce qu'Elon Musk, maintenant, ou alors il a pris Elon Musk comme un conseiller financier. Là, c'est un autre problème. S'ils ont travaillé ensemble, les mains dans la main, devant un ordinateur ensemble, avec le portefeuille ensemble et dire, ben voilà, vas-y, mise là, je te dis qu'il faut faire ça parce que, voilà, c'est moi le plus fort du monde. Et là, c'est un autre problème. Mais si l'autre, il écoute simplement ce que dit Elon Musk, comme moi j'écoute, comme vous tous écoutez, comme tout le monde, puisqu'il fait partie des gens qui disent quelque chose, beaucoup de gens l'écoutent. Moi, j'écoute pas toujours parce qu'il y a des choses qui me dépassent. Mais bon, c'est quand même un homme qui a avancé énormément, qui a fait des très très bonnes choses. Donc voilà, mais quelqu'un qui a fait des très bonnes choses, il peut aussi faire des mauvaises. Il ne faut jamais oublier. Et puis vous, pas de peau, vous êtes dans celle où il a fait les mauvaises. Là, ça fout un peu les boules. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on le sait tous, hein, mes amis. En tout cas, voilà, je trouve que là, le type qui demande comme ça, c'est un gros profiteur qui veut essayer de réclamer une grosse grosse somme d'argent. On verra comment ça continue. Elon Musk nous dit aussi qu'il va continuer sur le Doge, que ça lui plaît bien. Le Dogecoin, c'est extraordinaire, tout ça, etc. Pourquoi pas ? De toute façon, pour l'instant, c'est lui qui essaye d'en dire que du bien pour dire que c'est un truc un peu fabuleux. Bon, il a mis la main sur une crypto parce qu'à la base, c'est juste une rigolade, tout ça, cette crypto. C'est lui qui met la main dessus quand même et qui dit maintenant à tout le monde, ça, c'est fabuleux. Bon, là, justement, il y a peut-être quand même quelque chose à dire. C'est peut-être dans le sens-là que le mec, il va aussi en disant, attends, si, voilà, t'essayes de profiter quand même de quelque chose. Parce que si Elon Musk fait la promotion comme ça du Dogecoin, etc., c'est qu'à un moment donné, il a bien compris que ça allait lui rapporter beaucoup d'argent. C'est aussi un coup de poker pour tout faire monter, vendre après, lui prendre les profits. C'est pas quelqu'un qui fait, il fait pas ses voitures, il fait pas tout ce qu'il fait au monde. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour prendre des profits. C'est normal, sinon, il n'y aurait pas de business, mes amis. C'est pas une critique de prendre des profits parce que notre monde est comme ça. Sinon, on ne fait rien, on reste couché, on regarde des films et puis on est content. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, allez, je continue parce que je suis en train de m'avancer. La chute des prix explose. La dépendance de l'industrie minière Bitcoin à l'effet de levier. Bah oui, effectivement, il y a beaucoup de problèmes. Les effets de levier, vous connaissez, c'est quand on va travailler. Oh là, j'ai quelque chose qui s'est bloqué. Ok, là, j'espère que ça va s'arrêter. Situation, je verrai bien sinon. Voilà, et voilà, ça remarche. Donc, on va voir après, je verrai quand je vais couper la vidéo, si ça a marché ou si ça a coupé. J'ai des soucis avec mon ordinateur, là. Je vais régler ça après, j'espère que cette vidéo ira quand même comme il faut. Bon, voilà, donc on avance. La chute des prix expose la dépendance de l'industrie minière Bitcoin à l'effet de levier. Oui, les effets de levier, c'est qu'on a 1000 dollars, on prend des effets de levier de 10, de 20, de 50, de 100, etc. Et ça fait comme si vous aviez en pratique énormément d'argent pour pouvoir acheter, avoir des gains supplémentaires. Mais il y a des liquidations et si vous partez dans le mauvais sens, tout votre argent, vous perdez tout. Voilà, donc évidemment que l'industrie minière est affectée par ça. Ça, c'est clair. L'industrie minière, il faut, notre souci là-dedans, c'est quoi ? C'est que si les mineurs, le prix tombe énormément, le prix tombe beaucoup, que le minage coûte un certain prix, votre minage coûte 10. Et puis, les prix tombent à 8, et bien à chaque fois que vous travaillez, vous perdez 2. Vous avez compris, tout le monde a compris ça, même si on n'est pas des spécialistes de ça. Donc, vous arrêtez de miner. Ça, ça pose un problème, ça, ça pose aussi un problème. Mais, et si le prix remonte au-dessus à 12, vous gagnez de l'argent. Alors, il y a certains mineurs qui, même quand ça va descendre un peu, ont fait tellement de profits, enfin, ont gagné. C'est une entreprise, donc normal. Ils ont gagné, mais ils ont su aussi économiser, protéger l'argent, etc. C'est ça l'intelligence d'une entreprise. Et bien, eux, ils ne vont pas casser la chose tout de suite, ils vont le garder. Et puis, dès que ça va remonter, ça repart, ça fera partie des prêtes et profits d'une entreprise. Et puis, il y en a d'autres qui seront les petits, eux, ils ne pourront pas tenir, parce que soit ils ont dépensé l'argent, soit malheureusement, ils n'ont pas assez, soit ils n'ont pas gagné assez. Eux, ils vont arrêter. Donc, tout ça, effectivement, ça joue un peu sur notre système. Il faut le savoir, surtout qu'en ce moment, on est dans une période où on attend aussi une capitulation. Je vous en ai parlé, on attend la capitulation un petit peu de tout le monde. Alors, la banque utilise 56 fois plus d'énergie que Bitcoin rapporte sur la chaîne de valeur. Rapport sur la chaîne de valeur, l'analyse de la preuve de travail de Bitcoin, du LACNA et NECNWORK révèlent que le système bancaire est énergivore. Bon, voilà, ça, on le savait déjà. Vous lisez cet article si vous en avez envie. On sait très bien que le Bitcoin se défend de mieux en mieux, que les mineurs travaillent de plus en plus là-dessus, essayent de travailler de plus en plus avec l'énergie verte et que le fait de dire tout le temps, oui, c'est trop énergivore, etc., etc., ça bouffe trop l'électricité, il faut faire disparaître la crypto-monnaie, il faut faire disparaître le Bitcoin, ça, c'est totalement faux et c'est vraiment un petit peu de l'arnaque intellectuelle. Et ça, ce n'est pas terrible, mes amis. Donc, voilà, encore une fois, je défends la crypto, vous avez compris, sinon je ne serais pas là, on est bien d'accord. Allez, je continue d'avancer. Alors, ça, c'est quoi ? La transaction a été conclue pour l'équivalent de 3... Ah oui, d'euros grâce à la maison de vente. Alors, Sotheby, donc, on a vu depuis pas mal de temps, je vous en ai présenté des ventes, ils ont vendu des ventes, diamants, machin, et là, ils ont fait une vente d'une grosse, je ne sais plus quoi, une voiture, une grosse voiture, c'est ça, propriétaire, le légendaire pilote de F1, Mansell, pour ceux qui connaissent, la voiture est conservée dans sa collection personnelle de voitures depuis 1989, n'ayant prétendument pas été conduite depuis sa dernière course de Grand Prix. Voilà, la Ferrari 640 a valu à l'équipe de course italienne la 3ème place au championnat du monde des constructeurs. Alors, l'intérêt dans tout ça, ce n'est pas de vous raconter la vie de la voiture, si vous n'en avez rien à foutre, mais cette voiture a été vendue, donc, aux enchères, chez Sotheby, grosse salle des ventes dans le monde, a réputé la plus grosse salle des ventes, Sotheby, voilà, il y en a 2-3 comme ça, mais ça, c'est les deux plus grandes, ils ont vendu, justement, donc, cette voiture, apparemment, et payée en crypto-monnaie. C'est là l'annonce, c'est payée en crypto-monnaie, donc c'est pas mal, encore une fois, c'est des choses qui vont dans l'autre sens, vous voyez, et à la limite, vous vous rendez compte, s'il est payé en crypto-monnaie, le type, vous voyez un petit peu le calcul de certaines personnes, et entre nous, ils n'ont pas tort, on dit n'importe quoi, il l'a vendu très cher, on a vu, il s'est vendu une tonne d'argent, mais on va dire que même s'il l'a vendu 1 000, et bien, il a vendu quelque chose à 1 000 en crypto-monnaie, la crypto-monnaie est tombée, le Bitcoin est tombé, les autres crypto-monnaies sont tombées, demain, elles vont remonter, enfin, on l'espère, je l'espère, en tout cas, ce que je souhaite vraiment au monde, maintenant, si elle ne retombe jamais, si elle retombe plus bas, justement, elle part dans les enfers, elle disparaît, le mec, il a tout perdu, s'il n'a pas changé entre temps, mais en revanche, si d'un seul coup, de 20 000, le BTC, il décide de remonter à 40 000, le type, il a vendu deux fois plus cher sa voiture, d'accord, en peu de temps, donc c'est pas mal, c'est des réflexions qu'ont tout le monde, il y a plein de gens qui ont des gros salaires, footballeurs, etc., qui demandent à être payés aussi en crypto-monnaie, une partie en crypto-monnaie, parce qu'ils ont bien compris que c'est, quelque part, quelque part, je dis bien, un des meilleurs placements aujourd'hui, si ça ne s'écroule pas, il faudra toujours garder ça dans sa tête, c'est un haut risque, ça veut dire que quand vous faites ça, c'est que vous n'avez pas besoin de cet argent, un footballeur qui fait ça, ou le mec qui vend sa voiture-là, qui veut te payer comme ça, à mon avis, c'est pas, s'il veut être payé en crypto, c'est qu'il ne veut pas prendre l'argent demain matin, c'est qu'il veut placer ça sur du long terme, voilà, c'est exactement ça, c'est qu'il n'a pas besoin d'argent ce monsieur-là, alors, on en revient toujours à la même chose, vous n'avez pas besoin d'argent, vous pouvez faire ça, vous avez besoin d'argent, vous faites très attention à votre argent ou quoi que ce soit, vous ne l'investissez pas, vous ne le faites pas parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir revendre demain matin avec des bénéfices, vous allez peut-être tout perdre, vous rentrez dedans dans la crypto, aujourd'hui, dans la période où vraiment on est plutôt baissier, on ne rentre que si on n'a pas besoin de son argent, parce qu'on ne sait pas le temps que ça va durer, ça va peut-être s'arrêter demain, c'est tout à fait possible, mais ça va peut-être s'arrêter simplement dans un an, on va peut-être rentrer pendant un an, on va peut-être perdre encore de l'argent pendant un an, on ne sait pas aujourd'hui, sincèrement, on ne le pense pas, mais entre ne pas le penser, ce n'est pas moi qui décide du marché, moi j'ai mes souhaits, j'ai mes désirs, évidemment, comme tout le monde, et je vois avec les graphiques ce qui se passe, quand je vois avec les graphiques ce qui se passe, on va revenir juste après, ce n'est pas toujours de ce qu'il y a de mieux au monde, on peut dire un truc une journée, puis le lendemain, boum boum, donc on garde toujours dans sa tête qu'on est baissé pour l'instant, donc on ne fait rien, on n'investit pas tout de suite pour récupérer dans 15 jours de l'argent et faire des gros bénéfices, d'accord ? Sauf si on est trader et qu'on fait en quelques heures, en deux jours, en trois jours, et que là on sait parfaitement ce qu'on fait, mais si c'est ça, vous ne mettez pas sur mes vidéos, vous ne m'écoutez pas, je pense, autre chose à faire, vous êtes en train de trader ou je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi, mais vous n'avez pas besoin de moi, mais sinon on fait très attention parce qu'on va perdre tout ce qu'on veut, mes amis, on ne pourra pas récupérer son argent parce qu'on sera un peu en baisse ou on n'en gagnera pas du tout, donc voilà, il faut faire très attention, il faut faire très attention. Avec la NFT Lacoste, alors Lacoste, on va arriver dans d'autres choses puisque tout ça va permettre, les gens ont compris aussi qu'avec la NFT, le fait d'acheter quelque chose avec la NFT, on participe un peu aux entreprises, entre guillemets, ne croyez pas, que vous allez acheter un NFT Lacoste, que vous allez rentrer dans l'entreprise Lacoste et que vous allez voir le grand patron et lui dire non, non, moi je ne suis pas d'accord, tu as mis du bleu là, moi je veux du rouge, non, ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas comme ça, mais on va faire partie de petites communautés, de communautés pour ceux qui aiment ça, et puis, d'ailleurs je suis en train d'en créer une, tout doucement, tout doucement, avec vous autres, avec tous les gens qui me suivent, qui commencent à me suivre, créer une communauté puisque bon, ce n'est pas simplement au goût du jour, c'est quelque chose d'assez fabuleux de pouvoir partager les choses et bon, nous ça va être dans le sens de se protéger sur la crypto, les NFT, de se protéger sur tout ça et de gagner de l'argent avec et de se protéger surtout de ne pas en perdre, c'est surtout ça, moi mon unique objectif, c'est de vous dire comment faire surtout pour toujours être positif et pas être négatif, le moins possible et ça arrivera d'être négatif parce que c'est comme ça, on ne peut pas tout savoir au bon moment en tout cas. Et donc la coste est comme les autres, ils ont compris qu'ils vont se faire des discords, des choses comme ça, où les gens vont se regrouper et ça fait grossir, ça participe à une entreprise, ça permet aussi qu'elle grossisse tout doucement avec ces gens qui sont d'accord entre eux. C'est ça qui est surtout très important à savoir et les NFT servent à ça et notre système d'OdeFi justement, il est assez fabuleux grâce à ça. Allez, on va voir quoi ? On va voir CoinGecko, je vous ai fait... Ah oui, les NFT, si vous voulez voir les NFT aussi, vous voyez ça c'est un autre site, CoinGecko, je vous ai fait voir les autres avant, ça c'est un site pareil, il y en a pas mal comme ça, où vous allez voir ici, vous tapez NFT, pièce liée au NFT et comme ça vous avez dessus, vous avez des cryptos qui sont liés à des NFT puisque ça aussi, ça se traite dans tous les centres décentralisés, le mana, vous voyez le mana, on a le mana et comme ça vous voyez les prix, vous voyez machin et vous voyez surtout les cours, d'accord ? Apprenez tout de suite à aller voir les cours, c'est intéressant parce que si vous êtes dans des zones comme ça, vous voyez vous avez bien monté, vous commencez à descendre et vous vous tapez si vous allez l'acheter ou pas, attendez un peu parce que vous voyez après il a bien descendu et là il commence à remonter, vous pouviez l'acheter là à la limite, bon voilà, tout se discute, chaque cas de figure est bien différent. Allez, on va avancer, on va agrandir l'image pour voir un petit peu mieux en espérant que mon PC va tenir le choc en ce moment, on m'ennuie énormément, on va se faire un petit coup de pub aussi, la pub pourquoi ? Pour dire, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, on essaie de grossir cette communauté surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, mes amis, des commentaires, j'adore les commentaires et surtout si vous voulez que je parle de certaines choses, n'hésitez pas à le faire, surtout n'hésitez pas, n'hésitez pas à le faire. Allez, on va agrandir cette page, voilà, 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 comme ça, ça va se faire tout de suite. On voit qu'on a un marché évidemment avec du rouge, du vert, un peu de rouge, beaucoup de vert, pas beaucoup de vert, beaucoup de rouge, ça dépend des pages, ça dépend de l'endroit, ça dépend des heures parce qu'il y en a qui sont sur la limite donc il bouge beaucoup mais enfin on est assez rouge, on n'oublie pas, on reste avec ça dans sa tête qu'en ce moment on est dans une période quand même baissière. Le TH à droite, le BTC à gauche, voilà, tout le monde remonte gentiment dans l'immédiat en une heure, donc voilà, en une heure on a un marché qui remonte un petit peu, ils se suivent, vous avez à droite le TH qui suit le BTC, nous sommes d'accord comme d'habitude, donc on ne va pas s'affoler, on va continuer à travailler sur le BTC puisque tout le monde le suit, on ne parle pas des bourses classiques, les bourses classiques, S&P 500, Nasdaq comme d'habitude, on fait ça tous les matins, et puis le CAC, etc., le matin on voit ça pendant 3-4 minutes, tous les matins quand les marchés fonctionnent, et là on attendra donc le début de semaine. L'extrême peur, l'extrême peur, toujours dans la peur, toujours dans la peur, nous sommes des trouillards. Alors voilà, maintenant on revient au cas de figure, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis désolé pour cette vidéo que j'ai raté, le son complètement, c'était nul, c'était grave. Donc quand j'ai fait cette vidéo, le matin on avait fait une vidéo ici, samedi matin on a fait une vidéo à cet endroit-là, voilà à cet endroit-là, donc maintenant je vais l'enlever devant vous puisqu'on a compris qu'on l'avait démarré là, et quand on était justement sur cette zone, je vous ai dit maintenant, on va surveiller ce rectangle que je vous ai tracé devant vous, je vous ai dit on est ici, on va soit casser vers le haut, soit casser vers le bas. Technique classique, dès qu'on commence à faire des ranges, vous voyez que toutes les bougies sont à peu près dans les mêmes positions, qu'ils n'ont pas pris une décision, on voit bien qu'ici il a pris une décision de monter, ici il a pris une décision de baisser, vous voyez, et on voit qu'ici, il ne sait pas trop ce qu'il raconte, il ne sait pas trop ce qu'il fait. La même chose que ça, on peut l'avoir dans un grand range, parce qu'on peut avoir des grands ranges, des petits ranges dans des grands ranges, vous voyez ce que je veux dire, il faut savoir, on pourrait se faire plein de choses comme ça, des petites boîtes dans les grandes boîtes, vous appelez ça comme vous voulez, des carrés dans des carrés, des rectangles dans des rectangles, etc. Voilà, celui-ci, on l'avait ici, on pourrait effacer ça, d'accord, mais on va laisser, on avait une ligne ici descendante, boum 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 boum, ici, on l'avait cassé, mais pour aller tout droit, donc c'est pour ça qu'ici, on pourrait dire, qu'est-ce qui va se passer, soit ça va monter, soit ça va casser, ça va revenir sous cette ligne, je vous avais dit, ça peut revenir ici, voilà, donc reprendre vers le bas, et soit on doit toujours, toujours essayer d'envisager, toujours une chose, deux choses, on doit toujours faire comme ça, d'accord, et là, et bien ce qu'à ça a fait, c'est pire que ça, pire que ça, c'est que dans la journée, boum, vous rappelez que la veille, je vous ai mis des vidéos sur les quatre sorcières, les quatre sorcières, c'est des contrats, des contrats qui se terminent à des périodes bien définies, dans le mois, je vous en parle un tout petit peu, ou j'en ai parlé, si je vous avais mis en début de la vidéo, les dates où je vous en ai parlé, je ne me rappelle plus, mais enfin bon, ce n'est pas grave, on en parlera une autre fois, ou vous trouvez sur internet, vous regardez les quatre sorcières, vous comprendrez ce que c'est, et bien, la vitalité, c'est pas, parce qu'il y a toujours une grande volatilité quand il se passe ça, il peut y avoir une grande volatilité, d'accord, là ça ne s'était pas fait vraiment au moment, je pensais sincèrement que vers ici, on allait avoir ça, puis en réalité, on ne l'a pas eu, mais on l'a eu tout de suite après, vous voyez, voilà, ce qui arrive souvent, alors, c'est toujours difficile, c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier quand vous faites du trading, quand vous faites quelque chose, parce que parfois, vous avez des idées, vous voyez, moi ici, quand il s'est passé ça, quand il y a eu cette histoire que je vous présente les quatre sorcières, moi sincèrement, je pensais que ça allait baisser tout de suite que vous pouvez avoir quand vous faites du trading justement, vous vous dites, ah ben je me suis trompé, j'ai pensé que ça allait baisser, mais comme le marché fait toujours l'inverse de ce que je voulais, du coup, boum, il va remonter, qu'est-ce que vous faites ? Vous prévoyez des longues, comme il ne l'a pas fait, il n'a pas baissé avant, il range comme ça, vous dites qu'il va remonter, donc vous misez tout sur le fait de monter, il n'a pas de pot, il est parti dans l'autre sens, un peu après, un peu après, un peu après, il est parti dans l'autre sens, mais regardez bien, et il part très loin, ça veut dire que si vous aviez misé en longues là, ben d'un seul coup, vous êtes dessoudé d'un seul coup, vous avez déjà perdu votre argent d'un seul coup, vous voyez, donc tout ça, on fait très 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 attention, très attention, on doit maîtriser tout ça, mettre des stops, c'est-à-dire que si vous aviez prévu à la hausse tout de suite ici, ben vous mettez un stop, comme ça vous perdez que dalle, et vous avez déjà prévu d'aller à l'inverse, si vous n'avez pas prévu d'aller à l'inverse, c'est que vous avez encore beaucoup de choses à voir avec le trading, d'accord, avec les longues, les short et les effets de levier, si vous en prenez, si vous ne savez pas un truc comme ça, déjà il ne faut pas prendre d'effet de levier, c'est que vous faites des bêtises et il faut vous laisser tomber et vous apprenez sans effet de levier déjà, c'est hyper important, hyper important, de miser sur des choses en se disant, ben voilà, j'ai raison, j'ai raison, si vous avez raison à 70% sur vos trades à longueur de temps, vous avez raison, et ben déjà, vous pouvez peut-être commencer 70%, 80%, vous avez raison quand vous imaginez les trades, etc., et ben là, après vous pouvez commencer à jouer en suivant les mêmes tactiques que vous aviez déjà avant, il ne faut pas aller changer toutes les deux secondes, c'est que si vous changez toutes les deux secondes de manière de faire, c'est que vous n'êtes pas au point, c'est tout, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas au point, il faut juste apprendre mes amis parce que c'est comme ça, on apprend, on apprend tous, pendant des années, c'est comme ça, et donc maintenant, voilà, qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, il a cassé grave, il a cassé grave pour aller revenir, alors en 5 minutes, on va le mettre, voilà, on va le mettre en une heure, il a cassé, cassé, cassé grave, donc, oui, allez, on laisse en une heure, donc il a cassé ici, voilà, boum, boum, grosse bougie, il vient ici, je vous ai parlé du gap qu'on a à cet endroit-là, ce gap qui est marqué là, peut-être je peux le déplacer, je vais le marquer ici pour qu'on s'en souvienne tout le temps, on a ce gap, on a ce support, des 20 000, que je vous remets, que je vous bouge ici, voilà, on a ces deux choses-là, on en parle depuis longtemps, regardez mes autres vidéos, vous verrez, moi pour moi, vous voyez encore les traits que j'ai fait ici, je les ai fait il y a quelques temps par ici, évidemment, et en pensant, si vous regardez mes vidéos anciennes, c'est depuis pas mal de temps, et je vous ai dit, voilà, pour moi il va ranger par ici, pourquoi ? Parce qu'on a un gap ici, on avait un plus haut par ici, on a ce gap que je pensais qu'on allait venir rechercher, c'est-à-dire taper les 20 000, taper les 20 000, rechercher peut-être le gap et tout, on a fait tout ça, malheureusement, moi j'ai aimé, j'aimerais, j'aimerais, c'est mes désirs, que ça soit nos derniers niveaux ici, que ça soit vraiment les niveaux où on va choper justement une capitalisation, une capitulation, d'accord, capitulation, excusez-moi, j'ai parfois des problèmes de prononciation depuis tout petit déjà, c'est comme ça, des problèmes de capitulation, et bien, et bien, et que maintenant le marché va repartir à la hausse, mais c'est pas moi qui ai décidé encore une fois, c'est le marché, d'accord, donc moi je vais faire avec le marché, si le marché veut descendre encore énormément, je vais le suivre, je vais faire avec, je vais même pas être contrarié, je vais faire avec, voilà, mais il me trouvera d'autres zones de rachat, à la limite, qui seront beaucoup plus intéressantes pour nous, et X, le temps après on se dira, c'était génial, j'étais là à ce moment-là, c'est comme ça que ça va fonctionner mes amis, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, il a cassé là, il est venu, boum boum boum, sur cette zone, sur cette zone, cet ancien gap, ces anciens niveaux-là, gap ou pas gap, il y a des gens, il n'aime pas les gaps, il y en a d'autres qui les aiment, moi je les aime bien, je travaille avec depuis des années, et donc voilà, il est venu travailler ici, on le voit bien, comme là, donc maintenant après, il a baissé, hier soir, quand j'ai fait la vidéo, ben voilà, c'était ici, c'était à cet endroit-là, malheureusement, une vidéo que j'ai faite sans leçon, je suis champion du monde, et voilà, donc j'ai publié, que j'ai eu des commentaires, et merci encore mille fois pour les commentaires que j'ai eus, merci beaucoup, et j'ai donc enlevé la vidéo, ça ne servait à rien, et on fait le bilan maintenant, donc hier, on est arrivé ici, et voilà, on a continué, on a continué à baisser, à baisser, on a été touché les 17 000, le plus bas, c'est où, on ne l'a pas là, le plus bas ici, on a été touché les 17 500, c'est ça, par là, et on est remonté, donc on est venu, maintenant, on vient travailler dans cette zone, voilà, une zone qui était, je vous l'ai dit, comme je vous l'indique depuis longtemps, pour moi, qui était une zone un petit peu importante, où on allait travailler dedans, si on venait là, évidemment, si on n'était jamais venu là, on ne viendrait pas là, c'est comme moi, je ne veux pas du tout qu'ils descendent plus bas, mais la zone maintenant plus basse, elle est ici, elle est sur cette ligne-là, puisque là, ce qu'on a dépassé déjà, on va le voir, ce qu'on vient de dépasser, et ce qu'on ne voulait pas dépasser, ce que je ne voulais pas qu'on dépasse, évidemment, encore une fois, attendez, on va enlever les volumes, on s'en fout, on va enlever ça, on s'en fout, voilà, on vient de dépasser cette zone qu'on avait en 2017, où, fin 2017, on était monté, on avait fait les 20 000, à quelque chose de là, on avait fait les 20 000, et on était content comme tout, bon, malheureusement, après, on est retombé, puis on est resté en bas pendant longtemps, alors, ici, je vais remettre ça, pas bien, donc, on avait ici, hop là, je vais le fixer, on avait ici, donc les 20 000, après, on est redescendu, on est revenu à un moment où ça ne s'est pas trop mal passé, on est remonté à peu près aux 14 000, on l'a ici, 14 000, voilà, on est remonté aux 14 000 pour redescendre quand même, quand même jusqu'au 3 000 6, 3 000 7, quelque chose comme ça en dessous, et puis après, pour remonter, et après, on a repassé les 14 000, et boum, on est reparti à l'attaque, notre problème maintenant, c'est quoi ? Notre problème, il est simple, il est simple, il est simple, ça, notre problème, il est très très simple, c'est que nous sommes là, nous avons, donc les 20 000, ça y est, c'était rectifié, on les a fait, on est revenu, on est revenu sous ces 18 000, lesquels, qu'on est rendu jusqu'à 17 500, et la prochaine étape, où je ne veux pas aller, je répète, c'est ces 14 000 là, qu'on voit maintenant ici, d'accord ? Malheureusement, heureusement, non, tout au moins, là, on a simplement cassé un peu, on est revenu quand même par ici, donc on est revenu dans notre zone, on parle toujours de zone, parce que vous le verrez à longueur de temps, on parle tout le temps de zone, on est revenu quand même dans cette zone là, donc pour moi, tout va bien dans les médias, dans les médias jusqu'à présent, mais voilà, s'il redescend maintenant ici, s'il continue à vouloir aller par ici, on risque d'aller choper les 14 000, ce que je dis depuis X temps, que je ne veux pas qu'on aille vers les 14 000, je dis à tout le monde, non, il ne redescendra pas à 10 000, parce que je le souhaite, bon, on verra, on verra à ce moment là, on verra, alors en ce moment justement, soit ça va, ça y est, tous les acheteurs, tous les vendeurs, tout le monde va se mettre un petit peu d'accord, pour dire que bon, d'ailleurs c'est fini, on arrête de jouer maintenant, et maintenant on recharge à ce niveau là, parce qu'on y croit, et que ça va repartir, parce qu'encore une fois, c'est un effet qui va, l'effet d'y croire quoi, le fait d'y croire en gros, pour régler ce problème là, c'est l'effet d'y croire, alors, comment ça va se passer, on n'en sait rien, on va faire avec, mes amis, on va faire avec, on est peut-être dans une bonne zone, on va quand même, la surveiller de près, le matin et le soir, mais vous avez vu, il faut que tout ça, ça soit des leçons pour vous, des leçons pour vous, qu'à n'importe quel moment, ça peut partir dans un sens, mais ça peut partir en faveur, mais ça peut partir aussi en défaveur pour vous, et ça peut faire des mèches parfois, qui sont quand même des mèches, ou des bougies, ou des corps de bougie, pour une journée, une heure, ou une semaine, ou probablement, ce qui nous inquiète, c'est en heure, en heure, on peut d'un seul coup, monter énormément, mais on peut baisser énormément d'un seul coup, donc ça peut mettre les gens KO d'un seul coup, ceux qui font des effets de levier, très puissants, pourquoi ? Parce qu'on va chercher justement, des niveaux où on récupère, c'est un combat tout ça, quand vous faites du spot, que vous achetez comme un actif classique, et que vous attendez longtemps, pour vous, vous ne voyez pas ça pareil, mais pour ceux qui tradent, ceux qui tradent, c'est un combat, il y a des combats entre les plus forts, les moins forts, il y a toujours un gagnant, il y a un gagnant, un perdant, c'est toujours comme ça que ça se passe, et c'est comme ça qu'on fait de l'argent, c'est comme ça que ce système existe, donc on fait avec, et ceux qui sont là à long terme, vous inquiétez pas trop, vous attendez, parce que dans le long terme, je pense que tout ira très bien, c'est le court terme, c'est les quelques mois à venir, qui sont peut-être très difficiles, donc on va faire très très attention, à tout ce qu'on fait, et voilà, maintenant on ne va pas oublier, qu'on a ce support ici, donc dans les 14 000, et j'espère qu'on ne va pas venir les chercher, et là donc, si on regarde bien, en une heure, en une heure, on va enlever ça, on va enlever ça, voilà, pour le voir un petit peu comme ça, ici j'ai enlevé, masqué les dessins, c'est bon, en une heure, on en est, on va se mettre plutôt en 4 heures, on va se mettre en 4 heures, on va faire ça, voilà, pour le remettre un peu comme il faut, on va se mettre, et notre Emma, on voit bien qu'on est en dessous, nous sommes d'accord, il n'y a pas de soucis, on n'est même, on n'est pas prêt de le toucher tout de suite, et on l'avait touché à un moment donné, quand ça se passe comme ça, le monde pense toujours que ça va repartir, boum 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 repartir, ou même quand ça le perce, vous voyez, parce que là on est beaucoup plus fin, ça le perce, mais encore une fois, vous voyez, ça le perce et tout, mais ça ne veut pas dire grand chose, parce que boum, ça revient en dessous, et voilà, donc c'est, on ne peut pas se fier qu'à ça, quand on démarre, quand on démarre, dans la crypto, ce n'est pas possible, il faut attendre un petit peu qu'il se passe des choses, là on a bien vu que pour l'instant ici, les volumes, on les a ici, peut-être qu'on va venir récupérer, on peut très bien rapidement venir ici, récupérer au-dessus de ça ici, pour récupérer plein de liquidations qu'on a récupérées, pour après repartir, mais ça on voit ça avec le CME, on verra ça à partir de lundi, parce qu'à lundi normalement, bon, enfin je dis normalement, il peut se tous passer, c'est une bêtise de dire normalement ce qu'il peut tous passer, voilà, sinon si on a sur notre Ishimoku, voilà, Ishimoku on a bien vu, on est en dessous des nuages, les nuages descendent toujours, toutes vos lignes, vos lignes, n'importe laquelle, descendent, ici on est toujours en arrière, là on est un petit peu en avant, pour ceux qui essayent d'apprendre avec Ishimoku, voilà, ici nous sommes en range, on voit bien, on fait ça, bon, si on regarde, on fait un petit peu ça, on a une tendance à vouloir un peu monter là, si on regarde ça en 4 heures comme ça, on n'est pas pire qu'autre chose, on n'est pas pire qu'autre chose, mais, ici, voilà, voilà, vous voyez qu'ici on est en train de monter, on fait un haut qui est un peu plus haut qu'ici, on passe, cette ligne là, notre ligne on la passe, ici on est en train de remonter, bon, en 4 heures, en 4 heures, en 4 heures, on a des signes qui ne sont pas pire qu'autre chose, mais encore une fois, voilà, on va attendre que ça se passe un petit peu, on va attendre d'avancer un petit peu, en 2 heures, on le voit, on le voit un peu mieux, on voit bien qu'on veut ressortir un petit peu de cette ligne qu'on a marquée, on voit bien qu'on voudrait repartir vers les 20 000, et ce serait extraordinaire, ce serait assez extraordinaire, moi j'aimerais beaucoup qu'il reparte vers les 20 000 ici, qu'il revienne refaire le travail qu'il faisait avant, toujours sur cette zone là, vous avez bien compris que ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il dépasse cette zone, parce que s'il dépasse effectivement là, si d'un second on le revoit descendre là, là il va falloir serrer les fesses, parce qu'on va reprendre une petite claque dans la tête, et ça risque de repartir en bas, et encore une fois, je répète évidemment, mais on se répète toujours la même chose, mais bon, c'est le but aussi, on n'écoute pas toutes les vidéos non plus, et bien si on redescend beaucoup plus bas, ce qui m'inquiète un peu, c'est le temps où ça va rester, parce que plus ça va descendre, plus on va perdre la confiance, et si on perd la confiance, on va rester beaucoup plus de temps en bas, ça ça m'embête un petit peu, ça m'embête un petit peu, et tandis que ici, je pense que si on capitulait tout de suite, on a encore beaucoup, on a encore de la confiance, si on a encore de la confiance, on peut repartir beaucoup plus vite, pour remonter beaucoup plus vite, voilà, je répète ça tout le temps, mais en tout cas, on va attendre les marchés traditionnels, on va attendre le marché américain, ce qu'il va faire, parce que pour l'instant, on ne vit pas tout seul, le BTC ne vit pas tout seul, il ne vit pas même en partage avec l'Ethereum, et toutes les autres cryptos, tout le monde le suit, mais lui, il suit le marché traditionnel, encore une fois, donc on est forcé de suivre un peu les annonces de tout ce qui se passe, etc., et encore une fois, la meilleure des choses qui pourraient se passer aujourd'hui, c'est la fin de la guerre, ce serait bien, parce que, pas que pour la finance, évidemment, quelque part, ça, ce n'est pas d'importance par rapport aux gens qui souffrent et qui meurent, mais la fin de la guerre, évidemment, annoncerait sûrement un coup de dynamisme pour la finance, évidemment. Voilà, mes amis, toutes les cryptos, je vais refaire une autre vidéo pour parler d'autres petites cryptos dans la journée, là, et comme ça, voilà, pour ne pas aller plus loin sur cette vidéo, sinon qui va durer longtemps. Je vous remercie vraiment de participer, d'être là, à longueur de temps, merci, je suis désolé pour les petits ennuis que j'ai techniques, vous avez vu, je vais essayer de régler, je vais essayer de régler ça, et voilà, je ne suis pas un champion du monde de l'informatique non plus, donc voilà, à plus tard, mes amis. Sous-titrage ST' 501